J'ai voulu à la fois répondre à une insatisfaction et à un désir. Insatisfaction parce que beaucoup de théories de l'écologie pointent la dimension technologique, la dimension biologique, la dimension esthétique, toutes choses qui sont infiniment importantes pour moi aussi, mais j'ai trouvé que la dimension politique méritait d'être réinvestie pour des raisons à la fois philosophiques et pour des raisons, je dirais, pragmatiques. Les raisons philosophiques, c'est qu'au fond, à travers la question écologique, se repose la question de l'intérêt général et du bien de tous. Et cette question-là, elle n'est pas nouvelle, elle remonte au moins à l'Antiquité et elle mérite d'être redéfinie à l'aune de nos nouveaux défis écologiques intergénérationnels. Et puis pragmatiques, parce que je pense que par-delà une redécouverte de nos liens, une redécouverte du vivant, une rediscussion éthique de notre relation au monde, se pose la question de savoir sur quel foyer de sens et foyer de mobilisation on peut, je dirais, transformer politiquement les choses. Et c'est là que, selon moi, j'y ai un héritage qui est l'héritage à la fois républicain, démocratique et socialiste. Si on prend pour référence la fameuse fresque d'Ambrogio Lorenzetti à Sienne sur les effets du bon et du mauvais gouvernement, on peut dire que se joue, c'est le titre d'un petit livre sur cette fresque magnifique, se joue la question du bien de tous. Il bene di tutti, dit ce livre. Et ce bien de tous, il est au centre même, à mon avis, des questions écologiques et des débats écologiques. Et en particulier, se joue évidemment un clivage fondamental entre les intérêts particuliers et les intérêts généraux et l'intérêt général. Bien entendu, cette question de qu'est-ce qu'un intérêt particulier, qu'est-ce qu'un intérêt général est chaque fois à redéfinir. Mais je dirais que dans l'enjeu écologique contemporain, il y a bien des intérêts particuliers, notamment des intérêts économiques et financiers, qui vont tout à fait à l'encontre de l'intérêt général, de la communauté au sens élargi, c'est-à-dire dans sa dimension intergénérationnelle, mais même dans sa dimension qui excède le seul monde humain. Par conséquent, ce double questionnement philosophique et politique m'a conduit à penser que nous avions un héritage. Nous ne partons pas du néant, nous ne partons pas de rien. Nous devons réinvestir ces significations, leur redonner un sens. Nous devons aussi savoir que nous ne partons pas de rien, au sens où un certain nombre de grands penseurs de la République, du socialisme, ont déjà thématisé en partie nos questions. J'aime rappeler par exemple que Jules Michelet, qui est quand même l'icône de l'histoire républicaine de la France, Michelet avait toujours souligné, en tout cas dans ses textes tardifs, que la communauté inclut les êtres vivants et que par conséquent, nous devons élargir notre conception de la communauté, y compris de la communauté morale et de la communauté civique. Ça ne veut pas dire qu'il faut dissoudre l'humain dans le vivant. Je pense qu'il y a, et Michelet pensait qu'il y a une spécificité, une irréductibilité absolue de l'humain par rapport à d'autres formes de vivants, tout aussi d'ailleurs digne en un sens, mais absolument irréductible. Mais cette irréductibilité du vivant ne retire rien au fait que nous sommes partis liés à une communauté plus large. Nous sommes partis d'une communauté plus large et nous devons penser cette responsabilité à l'intérieur de cette communauté plus large. D'abord, éco-républicanisme, pour moi, c'est indissociable. Ce sont comme certains penseurs antifascistes italiens qui avaient pensé l'indissociabilité entre les idéaux de liberté et les idéaux de justice. Donc, l'un va avec l'autre. Et pour moi, l'écologie poussée jusqu'au bout a une dimension républicaine au sens de la redéfinition de l'intérêt général et inversement, le républicanisme poussé jusqu'au bout a une portée et une dimension écologique. Mais ça suppose, des deux côtés, une redéfinition et un travail aussi réciproque de critiques mutuelles et de transformations mutuelles. Pour ce qui est du républicanisme, évidemment, mon modèle, ce n'est pas un certain républicanisme qui est, je dirais, une référence dans les débats quotidiens. Pour moi, la république, c'est une notion politique et philosophique qui remonte à l'Antiquité, qui mérite d'être radicalement définie et redéfinie. Et de ce point de vue, il est clair qu'un certain républicanisme, notamment français, notamment dans l'âge des Trente Glorieuses, s'est défini très clairement dans une dimension anti-écologique. Et par conséquent, nous avons tout un travail conceptuel et historique à faire, d'abord pour redécouvrir à l'intérieur même de l'histoire du républicanisme, français mais antérieur ou dans d'autres pays, parce que pour moi, la république, ce n'est pas seulement la France, la république, c'est une référence, je dirais, universelle. Donc, nous avons à redécouvrir à l'intérieur même du républicanisme certaines sources que j'ai déjà évoquées, comme Michelet et d'autres, mais nous avons aussi à faire un travail intellectuel qui est de dire qu'au fond, la res publica, la chose publique comme chose du peuple, comme le disait Cicéron, eh bien, elle a connu un travail de redéfinition tout au long de la modernité. Chez Cicéron, la res publica comme res populi était en fait très aristocratique, avec un pouvoir dominant du Sénat. Et donc, toute l'histoire de la res publica, c'est aussi d'abord l'histoire de la démocratisation de cette chose publique, mais c'est aussi la transformation de la res publica en république sociale. Et c'est toute l'histoire du socialisme, notamment du socialisme jaurécien. Et donc, moi, je pense qu'il faut redéfinir la res publica de manière démocratique, de manière sociale et de manière écologique. C'est le troisième moment qui conserve les moments précédents, mais par conséquent, à condition de ne pas hypostasier la république. Pour moi, la république, ce n'est pas une statue. La république, ce n'est pas non plus, je dirais, une référence qui a une histoire. C'est une histoire. Et l'histoire de la république, c'est l'histoire, au fond, de la quête d'un intérêt général qui doit en permanence être redéfinie, et notamment être redéfinie à partir d'un foyer fondamental qui est celui des luttes, des conflits, non seulement pour l'inclusion de ceux et de celles qui étaient exclus de ce commun, mais aussi pour faire rentrer dans ce commun un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes, mais aussi un certain nombre de personnes, d'entités même, à l'intérieur de ce commun. Donc, il y a tout un travail, là encore, de redéfinition conceptuelle et de redéfinition politique, mais je tiens à dire que si nous disons « nous partons de rien, nous faisons table rase, nous devons révolutionner de A à Z la pensée », je pense que nous risquons de graves déconvenus, ne serait-ce qu'en termes de mobilisation, car les idéaux de liberté, d'égalité, de solidarité restent des noyaux fondamentaux de l'émancipation et de l'histoire de l'émancipation, et par conséquent, si on dit qu'il faut jeter à la poubelle tout ce patrimoine intellectuel, politique, social, qui est en partie liée avec la construction d'une république sociale et écologique, on risque d'être finalement hors-sol, au nom même d'une politique écologique qui prétend redécouvrir le sol. Par conséquent, je pense que là, il y a un enjeu au fond d'articulation entre un certain nombre de nos idéaux anciens et de nos problèmes nouveaux.